... Mai 68, on ne le sait pas tellement en France pour nous, mai 68 a commencé dans le monde un peu plus tôt. En Allemagne, en Pologne, j'ai eu l'impression, l'Amérique du Sud, dans la fin de l'hiver 68 et en mars 68, il y a eu une première manifestation, on a beaucoup parlé du printemps arabe de Tunisie ces dernières années, mais en mars 68, il y a eu une révolte des étudiants parce que pendant la guerre des six jours, il y avait eu une politique un peu bizarre de Bourguiba. Bourguiba avait mobilisé l'armée tunisienne pour annoncer qu'elle allait soutenir les Palestiniens et elle défilait dans la ville de Tunis pour montrer qu'elle était prête à partir, mais elle ne partait pas parce que Bourguiba était quand même associé aux Américains et il n'avait nullement l'intention de s'investir du côté des Palestiniens. Mais il le proclamait. Et il y avait une pression étudiante et notamment des gens qui se réclamaient du parti Basse, le parti Irak et de Syrie. Et ces étudiants bassistes ont été arrêtés. Il y a eu des pogroms anti-juifs à Tunis qui, visiblement, n'ont pas été faits par les étudiants d'extrême-gauche, mais plutôt par le parti de Bourguiba pour justement réprimer tous les mouvements de l'époque et montrer combien Bourguiba était fiable par rapport aux Occidentaux et les Américains. Donc, beaucoup de gens étaient emprisonnés à partir de l'année 67 en Tunisie. Et en mars 68, dans le début, des manifestations un peu disséminées dans le monde. Il y avait une manifestation pro-iranienne en Allemagne. Et il y a eu des manifestations en Tunisie pour libérer les gens emprisonnés depuis un an. Et Foucault s'est trouvé confronté à ses étudiants qui étaient pratiquement la majorité devenus des disciples d'Altusser, tous marxistes. et qui ont été durement arrêtés dans l'université. Et Foucault a été confronté, et je me rappelle, dans ses lettres, il était admiratif du courage de ses étudiants parce que lui, ami et élève d'Altusser, avait reçu les premiers ouvrages d'Altusser qui paraissent en 65, il me semble, enfin 65 et 66, les premiers ouvrages d'Altusser sur Marx et d'Altusser et de ses élèves. Et Althusser avait dédicacé cela à Foucault en lui disant ces vieilleries. C'était des vieilleries marxistes que Foucault avait partagées dans les années 50, mais son expérience polonaise l'avait quand même un peu fait revenir de ses espérances messianiques du marxisme. Donc, Foucault ne soutenait pas politiquement ses étudiants, il soutenait éthiquement ses étudiants, leur courage, le fait qu'ils affrontaient une police cruelle et des emprisonnements très longs. Il y a eu un de ses meilleurs étudiants qui a été condamné à 14 ans de prison, il en a fait 13. Et Foucault, à ce moment-là, a demandé à ses étudiants, c'était pratiquement impossible de faire quelque chose en Tunisie, est-ce que vous voulez que je rentre en France faire du bruit pour vous ou est-ce que vous voulez que je reste et que je vous finance parce qu'il avait un salaire assez confortable en Tunisie ? Et ils ont dit, comme eux étaient ou boursiers ou assistants de fac et du coup, ils perdaient leurs ressources et faisaient souvent vivre leur famille avec leur bourse ou leur salaire, ils ont dit, on préfère que vous réussissiez à nous soutenir financièrement. Donc, il a été plutôt discret publiquement, mais efficace concrètement. D'ailleurs, ses étudiants se réunissaient chez lui pour faire leur tract. La machine a tapé les tracts et les imprimés étaient cachés sous les pots de fleurs de la terrasse de Foucault. C'était lui dans sa belle voiture qui n'était pas soupçonnable de projet politique. Elle était tellement belle. C'était une 404 décapotable. Donc, il emmenait ses étudiants qui distribuaient les tracts la nuit, collaient les affiches, distribuaient les journaux, tout ça. Et la voiture n'était jamais soupçonnée par la police. Elle était trop belle pour de tels projets. Et donc, il a été très impliqué. Et c'est bien qu'il était absent en mai 68, mais il était mobilisé par le courage des étudiants puisque par le contenu de leur idéologie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada